... On a développé un système qui est très très proche de ce que nos gens ont l'habitude de faire et avec une petite formation de deux jours sur site, ils arrivent sans aucun problème à intégrer ces nouveaux concepts. Donc on est resté sur un concept de départ qui est relativement classique. On a une charpente tout à fait traditionnelle. Le charpentier n'a strictement rien à changer dans ses habitudes. On a un bardage métallique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, et un bac acier, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en étanchérité toiture. On a un système d'isolation. On utilise souvent du roc-bardage de la société Roku ou éventuellement aussi du gladisole de chez Isovert, qui est un isolant qui coupe tous les ponts thermiques, qu'on a l'habitude d'utiliser depuis une bonne quinzaine d'années, qui se pose sans aucun problème, que nos oprivilliers maîtrisent bien. L'avantage du système est avant tout, on a un contrôle visuel sur toutes les opérations, on peut réparer tous les points qui ont été plus ou moins bien faits, et nos ouvriers sont capables, avec 2-3 jours de formation, de réaliser ce type d'ouvrage. L'autre gros avantage, c'est qu'à ce stade-là, on est parfaitement hors d'eau, hors d'air. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on arrive à ce stade-là, on peut mener de front les travaux extérieurs et les travaux intérieurs. Ce qui est très intéressant en termes de planning, et aussi en termes de sécurité pour nous, parce que très souvent les pots extérieurs sont des produits relativement onéreux, et on peut les travailler une fois que les VRD sont faits. Vous voyez là, l'ensemble des VRD, première couche d'enrobés, tout est stabilisé. On travaille pour la peau extérieure, qui est une peau très riche, dans de très bonnes conditions de travail, pour garantir une bonne qualité. Ce bâtiment était trois fois plus grand en termes de volume que le premier bâtiment qu'on a testé, où on avait des perméabilités supérieures à 3. Autant pour le premier, on a été obligé de faire venir un smear mark pour faire les tests de perméabilité. Ce test-là a été fait par une simple blower d'or, en enlevant un des moteurs et en réduisant le deuxième moteur des 2 tiers. On a fait monter le bâtiment en pression à 70 pascales. On a enfumé tout le bâtiment pour voir les fuites. Cette photo-là a été prise avec 50 pascales de pression et le bâtiment entièrement enfumé. On ne voyait pas un mètre à l'intérieur. Il n'y a strictement aucune fuite au niveau du bâtiment. On a fait des contrôles par thermographie pour voir les différents points thermiques et faire des différents compléments. Les résultats de cette opération. Pour un bâtiment qui faisait 1500 m² de chaude, à peu près 7000 m3 de volume, et 50 kW de crête de photovoltaïque. On avait un Q4 surf à 0,18. On l'a fait sur plusieurs opérations. On ne l'a pas fait que sur celle-là. Ce n'est pas un prototype. On a fait 4 ou 5 opérations. On arrive toujours dans ces valeurs-là. On est entre 0,15 et 0,20 et 0,25. Ce sont des performances d'étanchéité à l'air qui sont largement suffisantes pour faire des bâtiments RT 2012, voire RT 2020. Le challenge pour nous, c'était sans photovoltaïque, c'était d'arriver aux 50. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, sans photovoltaïque, répond largement aux critères RT 2012. C'est-à-dire qu'on s'était fixé comme objectif. On avait un CEP de REF de 127. Pour être BBC, il fallait être à la moitié de ces 127, dans la 60 et des brouettes. Et on a réussi. Après, on a renforcé un peu parce qu'on voulait atteindre la barre un peu psychologique des 50. On a fait ce qu'il fallait en renforçant les isolants pour arriver aux 50 kW d'énergie primaire par mètre carré. On est capable, moyennant quelques adaptations par mode constructif répondu actuellement, sans pour autant révolutionner les choses qu'on sait déjà bien faire, de faire des bâtiments thermiquement très performants et aussi en haute qualité environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada